Lutte contre la COVID-19, la coopération belge vit en appui aux autorités burkinabés. C'est un centre de supervision, d'innovation et des banques de données qu'elle met à disposition des autorités sanitaires, un instrument fondamental dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Visite guidée de l'ancienne Juliette Tougry, Rémy Lambert-Nibier. L'évolution de la pandémie du coronavirus est désormais suivie à la loupe à les autorités sanitaires burkinabés. Cette salle de supervision et de monitoring, aménagée grâce à l'appui de l'agence belge du développement, permettra d'assurer la surveillance de la propagation de la pandémie au Burkina Faso. Ça va servir de surveillance et de voir les résultats sur ces plateformes et pouvoir prendre des mesures. Ça va être comme un tableau de bord, un véritable tableau de bord. Et cette salle va aussi servir d'environnement de co-working, d'environnement d'innovation. C'est un environnement technologique, des jeux vont continuer à travailler. Au-delà de cette plateforme unifiée, ça offre un environnement adéquat, approprié, pour permettre aux jeunes innovateurs de tester de nouveaux produits, et des produits qui vont aider à améliorer l'offre de santé dans notre pays. Donc c'est un environnement technologique. Et nous allons recevoir en plus de ces espaces-là, des imprimantes 3D pour imprimer des visières et d'autres équipements qui vont certainement aider à prendre en charge, ou à mieux protéger le personnel de santé, à aider, en tout cas dans la lutte contre la pandémie au coronavirus. La construction de ce centre de supervision rentre dans le cadre du plan d'appui du 3 mois au gouvernement Burkinabé, élaboré par la coopération belge. Un appui qu'elle s'engage à poursuivre. Notre plan d'action de 3 mois se termine, mais on a décidé, au vu de la situation, de continuer de créer une nouvelle intervention intégrée, santé, mais aussi avec un fort aspect digital, innovation, pour pouvoir répondre à ça. On est encore en discussion, donc une nouvelle équipe a été recrutée. Elle a commencé, pour vous dire, le 1er juillet, pour une période de 2 ans au moins. Et on va encore une fois, au même titre de ce qu'on a fait sur ce plan d'action 3 mois, écouter, voir l'utilité, prioriser, et surtout mettre l'accent sur tout ce qui a marché, et de renforcer tout ça. L'aménagement de cette salle de supervision a coûté environ 44 millions de francs CFA. Durant la période d'avril à juin 2020, ce sont 555 millions de francs CFA que l'Agence belge de développement a consenti pour appuyer le gouvernement burkinabé dans son plan de riposte contre la pandémie du coronavirus.